L'ère du temps, innovation contemporaine pour un métier inactuel. Vous comprendrez tout ce que ça veut dire au cours de la démonstration. Cette démonstration aurait pu aussi s'appeler « Ne gonflez pas votre gilet de sauvetage avant de quitter l'appareil ». Vous comprendrez aussi pourquoi. Je me présente, Benoît Castelnerac, professeur de philosophie ancienne et mammouth des sciences humaines. Oui, oui, vous avez bien entendu, je suis un mammouth, parce que la description de ma tâche n'a pas changé depuis plus de 2500 ans. Comme le faisaient déjà les philosophes dans l'Athènes de Socrate, l'essentiel de mon travail consiste à lire et à expliquer les textes des philosophes contemporains, à écrire mes propres textes, à les diffuser auprès de mes étudiants, de mes collègues, et à faire le genre de présentation érudite que vous imaginez devant une classe. Donc, parler de toutes sortes de choses très intéressantes, mais aussi faire le genre de présentation que je suis en train de faire aujourd'hui, c'est-à-dire un discours d'apparat pour briller auprès d'un public amusé. Donc, à l'origine de cette pratique de discours d'apparat, de discours publicitaire, il faut bien vendre sa salade un jour ou l'autre, les philosophes comme moi qui sont toujours un peu puritains voyaient un scandale dans ce genre de prostitution. Mais depuis que les philosophes sont morts, ceux du début, au moins tout le monde trouve ça drôle. Alors, après cette première présentation, vous comprendrez sûrement pourquoi les présentateurs de cette soirée sur la technologie, le divertissement, le design, m'ont demandé de chauffer la salle. Quoi de mieux qu'un mammouth pour réchauffer un petit peu les mœurs et tout ça? Une créature sortie tout droit de l'air glaciaire devrait bien en connaître tout un chapitre sur l'innovation. Bien sûr, puisque ça fait à peu près 2500 ans que l'avenir le rattrape, le spécialiste de la filo ancienne devrait en connaître un rayon sur l'innovation. Eh bien, ils ne se sont pas trompés et je vais vous dire pourquoi. Alors, une chose m'a fait réfléchir dernièrement, c'est que l'Encyclopédia Britannica a annoncé à la surprise générale qu'elle ne publierait plus sa version papier, mais qu'elle s'occuperait exclusivement de mettre à jour la version électronique de son édition. Donc, c'est le signe d'un changement très important dans la diffusion du savoir et j'aimerais réfléchir à partir de ce fait divers sur ce qu'est l'innovation. Alors, qu'est-ce que l'innovation? À notre époque, on est très, très conscient de ce qu'est l'innovation. Évidemment, elle nous entoure partout et on peut dire sans problème que le 20e siècle a été le siècle des innovations. Mais l'innovation est souvent définie comme une solution apportée à un besoin et cette définition est beaucoup trop large parce que ça inclut les gadgets. Alors, je vais essayer de définir l'innovation plutôt comme une solution nouvelle apportée à un problème, c'est-à-dire à notre incapacité à faire ou à comprendre quelque chose. Comme solution, l'innovation permet d'aborder le problème de manière infiniment plus efficace qu'auparavant, ce qui a pour effet de changer notre manière de faire et de penser. Cette définition reste pourtant très large et je vais essayer de l'affiner en prenant quelques exemples. Prenez la découverte de la pénicilline dans le traitement de la syphilis. Le traitement des infections par l'emploi thérapeutique des moisissures était connu depuis la plus haute antiquité. Cependant, ce n'est que récemment, dans les années 40, qu'on a pu stabiliser la pénicilline et l'utiliser dans le traitement d'une infection comme la syphilis. Tant et si bien qu'on peut dire que nous possédons, depuis 70 ans, la solution définitive à un problème qui était auparavant très embêtant et depuis bien longtemps. Cette solution, suffisamment efficace pour être définitive, a donc été une innovation majeure dans le traitement d'une infection comme la syphilis. La pénicilline ou le téléphone intelligent n'ont rien en commun, sauf d'être ce que j'appelle des innovations définitives. Nous découvrons quelque chose, comme on découvre un fossile en retournant une pierre, et tout d'un coup, nous apprenons une nouvelle manière de traiter une question, une solution définitive à un problème qui nous tracassait. Bref, ajoutons maintenant que toute innovation est définitive en proportion de son efficacité. Si l'innovation est parfaitement efficace, alors évidemment, on n'aura plus besoin de la chercher et elle s'imposera d'elle-même pour le reste du temps. Si cependant l'innovation est moyennement efficace, elle sera appelée à être remplacée dès qu'on trouvera quelque chose de plus performant. C'est ici qu'il faut exercer un peu de critique à l'égard du paradigme technologique des inventions définitives. Tous les problèmes ne sont pas des problèmes qui peuvent se régler d'un jour à l'autre ou qui finissent sur une découverte définitive. Cela ne veut pas dire que tous les problèmes ne sont pas susceptibles de trouver une solution satisfaisante, mais que dans un grand nombre de cas, la solution, aussi performante soit-elle, ne peut être définitive puisque le problème appartient à la nature même du contexte d'action. Je m'explique. Il y a certaines réalités, comme l'histoire, la société, la nature, dans ses lois les plus fondamentales, qui ne peuvent tout simplement pas être modifiées par une innovation technologique. N'en déplaise, entre autres, à nos deux Stevens de la science-fiction, celui d'Hollywood et l'autre que vous connaissez bien à Ottawa. Ainsi, toutes les innovations ne sont pas non plus des innovations qui seront définitives. Elles ne seront pas moins des innovations, elles ne seront pas moins efficaces, mais moyennant des conditions particulières que je vais essayer de définir maintenant. Les techniques de réanimation que vous voyez ou les consignes de sécurité recèlent un bon nombre d'innovations qui peuvent être parfaitement efficaces. Personnellement, ma consigne préférée est de ne gonfler pas votre veste de sauvetage avant d'être sorti de l'appareil, comme je vous le disais au début. En bref, nos innovations peuvent sauver des vies seulement si le savoir est partagé par le plus grand nombre. Vous imaginez tout le monde ouvrant son gilet de sauvetage avant de sortir de l'appareil, l'encombrement que ça ferait. Donc, la solution définitive, ou en tout cas efficace, ne serait plus efficace du tout si les gens n'ont pas la consigne qui accompagne l'innovation. Ceci montre qu'une certaine classe d'innovation définitive n'est efficace que si elle est disponible à plus de gens possibles. Cette classe est celle des innovations qui sont efficaces à la condition qu'elles soient enseignées et partagées. Appelons ces innovations des innovations durables plutôt que définitives. La démocratie est une innovation qui repose sur des innovations définitives, comme l'écriture, pour partager les codes de loi, pour inscrire la démocratie dans le temps, avoir une constitution, mais elle repose aussi sur des innovations durables, comme les différentes procédures juridiques qui doivent être connues et répétées, et de même que les différentes procédures d'élection et d'attitude par rapport à la démocratie qui doivent être entretenues constamment par le plus grand nombre de gens possible. Pourquoi est-ce que la démocratie est surtout un problème durable, quoi qu'elle repose sur des innovations définitives? Parce que la démocratie s'occupe de problèmes qui dépendent en majeure partie de l'ère du temps. Les problèmes de société sont constamment en changement. L'innovation que la démocratie demande ainsi d'être constamment revue et corrigée pour en faire une utilisation qui colle le mieux possible au contexte contemporain de chaque génération. Disons, pour employer une image, qu'il n'est pas possible de faire un massage cardiaque à la démocratie, si ce n'est qu'en diffusant le plus largement possible ses procédures et la connaissance des questions qu'elle peut régler. Mais s'il est possible de réanimer la démocratie, je ne recommande pas l'usage de la pénicilline, sauf en des cas extrêmes. Et encore, remarquez que le propre des innovations durables n'est pas d'être plus faible ou moins génial que les innovations technologiques définitives, et elles peuvent avoir une durée de vie très longue, mais comme les innovations durables apportent une solution à un problème récurrent concernant le plus grand nombre possible de gens et à chaque génération, l'entretien de ces innovations durables demande un souci accru en temps et en effort par rapport aux solutions technologiques. Dans le cas des innovations technologiques, la solution est définitive parce que l'on a percé un mystère de la nature dont les lois à notre échelle sont invariables. Dans le cas des innovations durables, il faut à chaque fois partager de manière globale les solutions et leurs souvenirs, les raisons qui font que l'on préfère ces solutions à d'autres et les moyens d'adapter nos solutions au contexte changeant d'action. Je crois que c'est l'esprit des gens de TED, justement, de favoriser le souvenir des innovations. Comme on a pu le remarquer dans ces dernières années, le vocabulaire de l'écologie est très utile quand il est question de décrire le phénomène de l'innovation durable. Quand elles sont plus et mieux cultivées, les innovations léguées par le passé sont plus efficaces et plus durables. Ces innovations aussi sont meilleures si elles sont adéquatement recyclées génération après génération. On pourrait donc énoncer une sorte de loi de la durabilité des innovations. Pour les problèmes qui ne peuvent être définitivement résolus, l'efficacité et la durabilité d'une innovation est directement proportionnelle avec le nombre d'agents qui en partagent la connaissance et l'application. Toutes choses étant égales par ailleurs, plus vous avez de citoyens au courant des massages cardiaques, moins il y a de risques pour tous de mourir d'une attaque. Même chose pour la démocratie en face des problèmes que la politique devrait pouvoir régler. Ces innovations ne règlent certainement pas tout, mais si le principe ne s'applique pas le plus uniformément possible, les innovations n'auront plus d'efficacité. En d'autres termes, comme le disait en substance l'historien et philosophe Robin George Collingwood, quand plus personne ne sait pourquoi on fait quelque chose, on finit soit par très mal le faire, soit par ne plus le faire du tout. Après ces premiers éléments de théorie, j'aimerais maintenant passer à une application du principe que je viens d'énoncer. L'écriture, c'est la plus formidable invention de l'humanité, si je peux me permettre de vous le rappeler, et sans aucun doute possible. Et ça, il ne faut pas nécessairement être un rat de bibliothèque comme moi pour en être convaincu. Grâce à l'écriture, la conservation des innovations devient possible sur de grandes périodes de temps et sur de très grandes distances. Si la magie des innovations durables continue d'opérer en vertu de la capacité que nous avons de nous souvenir de leur intérêt et d'adapter leur usage, dans ce cas, l'écriture est l'innovation technologique définitive qui permet de rendre actuel le bagage des innovations définitives et durables du passé. Les problèmes de la conservation des solutions face à tous les problèmes documentés, la diffusion équitable entre toutes les parties concernées de ces solutions, le recyclage optimum des solutions trouve tous leurs solutions définitives dans la possibilité de laisser une trace accessible de nos inventions, indiquant comment et à quoi elles servent, et évidemment de pouvoir les discuter, les intégrer et les recycler. Mais, comme pour les consignes de sécurité, si personne ne sait plus s'en servir, l'écriture ne sert à rien. D'autre part, si l'écrit disparaît ou n'a plus de valeur sociale ou scientifique, la conservation de la mémoire par l'entremise de la lecture n'est plus optimisée. Dans l'un ou l'autre cas de figure, toutes nos belles inventions durables rejoindront alors les squelettes des mammouths dans un passé aussi figé qu'une banquise à l'air glaciaire. Tout ça pour dire que l'innovation n'est pas seulement de déchiffrer un mystère ou de trouver un fossile. En nombre d'opérations, en efforts, en personnes concernées et en retombées directes ou indirectes, la signification de ce que l'on trouve et la diffusion de cette connaissance pose des défis beaucoup plus nombreux et aussi essentiels. Alors, comme je le disais à l'instant, l'invention de l'écriture a été une solution définitive pour la conservation de la mémoire, mais elle a engendré d'importants problèmes technologiques. Celui, entre autres, de la conservation de l'écrit. Alors, vous avez ici une tablette d'argile recouverte d'inscriptions cunéiformes qui était une écriture en usage au quatrième millénaire avant Jésus-Christ. La tablette était très efficace et aussi très durable, mais très peu pratique. Mettons qu'une lettre d'amour en tablette d'argile pour être conservée dans une poche arrière devait être très succincte. L'invention du papier russe a représenté un formidable bond en avant pour la pratique de la lecture et la diffusion de l'écrit. De même, l'imprimerie, vous connaissez tout ça, mais même si on facilitait la diffusion et la conservation, ce n'était pas optimal, évidemment, parce que le parchemin se fait manger par les rats et le papier jaunit et finit par casser au soleil. D'où un problème technologique vieux de plus de 5 000 ans avant l'invention de l'imprimerie. Si l'on avait voulu tout conserver de ce que l'on écrivait à chaque génération, il aurait fallu tout recopier à chaque génération plusieurs fois, ce qui aurait fait, finalement, comme chaque génération écrit une nouvelle production, une multiplication du papier qui était tout simplement intenable. Et donc, évidemment, on a perdu énormément de choses. Mais, alléluia, vous le savez tous, la tablette numérique a été inventée qui remplace, finalement, la tablette d'argile et surtout la capacité que nous avons maintenant de conserver des masses impressionnantes de textes sur des espaces infiniment petits. Voici ce qu'avait l'air une ancienne bibliothèque, la bibliothèque de Trinity College. Et maintenant, pour les années à venir, les bibliothèques vont évoluer plutôt vers ça. Je vous présente le futur en l'espèce de mammouth, le superordinateur de l'Université de Sherbrooke, éco-responsable et incroyablement, je pense qu'il est capable de contenir à peu près tous les textes de l'humanité, j'imagine. Donc, avec la possibilité de stocker l'information et de la reproduire à des vitesses toujours plus grandes, l'avènement de l'informatique et de l'Internet a probablement fourni la solution définitive aux problèmes de conservation et de diffusion de l'information écrite. Et c'est ici que je boucle la boucle avec l'encyclopédiaire universaliste. On voit que, mieux que jamais, on aperçoit la nécessité pour les sciences fondamentales de prendre le tournant et de vivre avec l'air du temps et d'adapter nos solutions de diffusion de l'écrit et de la lecture aux conditions actuelles d'écriture et de lecture. Même au plan du chercheur individuel, les nouveaux défis de la conservation maximale du savoir, cette préoccupation constante de la science depuis des millénaires se trouve tous sur le front des innovations technologiques et des changements qu'il crée dans notre manière de faire et de penser l'éducation et la science. Donc, face à ce nouveau genre de défi et devant les possibilités de recherche offertes par la technologie informatique, un nouveau mouvement de recherche s'est récemment organisé, ce sont les e-humanities. L'objectif des e-humanities consiste à faire avancer nos connaissances dans la conservation et le traitement de l'information électronique disponibles dans le changement des recherches en sciences humaines. Cela concerne, entre autres, la création de banques de données lexicales ou encore le recoupement statistique entre les auteurs ou les outils de reconnaissance pour le ton d'un texte ou même le stockage des textes et le partage de ces différents textes. Il est intéressant de noter que Platon, ce vieux Platon, a joui depuis 2500 ans d'un traitement à la fine pointe de la technologie à chaque génération, finalement. C'est en effet la plus ancienne oeuvre philosophique qui a été recopiée. C'est aussi l'un des premiers auteurs à avoir été traduit en latin et dans les langues vernaculaires. Et ensuite, c'était aussi l'un des premiers auteurs à être étudié selon les nouvelles règles scientifiques des recherches en histoire au 19e siècle. Aujourd'hui, le défi est nouveau. Ce n'est plus tant de conserver l'oeuvre de Platon, c'est aussi de l'interpréter, mais surtout de systématiser et de conserver la trace de la science contemporaine sur Platon, toujours dans l'objectif d'assurer le maintien en vie de nos connaissances sur les solutions définitives ou durables que le passé nous a léguées. Je ne participe pas aux e-humanities moi-même, je n'écris pas là-dessus, mais je suis responsable scientifique de PITIA, qui est une bibliographie des ouvrages sur Platon qui recoupe maintenant autour de 15 000 titres publiés depuis 1930, dans un espoir finalement qu'on puisse se retrouver dans l'Internet en cherchant sur Platon, parce que sinon tout ça serait éparpillé, vous imaginez, dans l'ensemble des serveurs du monde. Donc, vous voyez, je suis moi-même, j'ai aussi un blog, donc je suis moi-même une sorte de petit cyber-mammouth, où plutôt pour changer d'animaux, avant, on m'aurait traité d'un rat de bibliothèque, et maintenant, les gens de mon espèce font plutôt du data mining ou du forage de données. Alors, des rats, nous avons plutôt muté en des taupes, et voici une taupe étoilée, c'est très bizarre, son museau est couronné de dizaines d'appendices sensitifs en forme de doigts, des sortes de moustaches articulées qui portent des milliers de récepteurs sensoriels et qui remplacent ni plus ni moins sa vue. Et je trouve que c'est une bonne image pour expliquer comment nous naviguons dans Internet, souvent à l'aveugle, mais grâce à des outils que nous devons développer pour avoir un meilleur flair. Et voilà, tout ça pour dire que la grande chaîne de la science moderne est faite à chaque maillon, soit d'une innovation durable, soit d'une innovation définitive, mais que l'entretien de ces innovations est aussi important et aussi essentiel que la découverte des nouvelles technologies. J'espère vous avoir convaincus, et là-dedans, la chose la plus importante pour être capable de le faire, c'est la connaissance de l'écriture. Et à ce sujet-là, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alors, j'espère vous avoir convaincus que l'actualisation constante des innovations passées est au moins aussi importante que notre admiration devant le progrès de nos innovations actuelles. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Applaudissements